Lors Claude-François se produisit sur la scène de l'Olympia du 8 au 25 décembre 1966, pour la première fois, quatre jeunes femmes l'accompagnaient dans ses chorégraphies. Elle s'appelait Cynthia, alias Cindy, Rode Petit-Gros-Simeon, Pat Kermilis, Siska et Solange Fitoussi. Claude-François s'était inspiré de Ike and Tina Turner. Tina Turner avait une façon de danser extrêmement énergique, qui ressemblait fort à celle dont Claude avait fait preuve dès ses débuts. Plusieurs éléments que Claude-François va reprendre en les améliorant sont inspirés du groupe. Tenue sexy, danseuse à l'unisson, certains des pas sont également dansés par la chanteuse. Orchestre en arrière-plan, les danseuses de Ike and Tina Turner s'appelaient The Ike. Le nom lui-même s'inspirait des choristes de Ray Charles depuis 1958. The Rallet, précédemment, The Cookies, des Ike et on donc dérive les Claudettes. L'autre point commun est que l'orchestre se situe dans les deux cas à l'arrière-plan et sur toute la largeur de la scène, afin que chaque musicien puisse être bien identifié du public. Les améliorations imaginées par Claude-François concernent les Claudettes et consistent à l'heure donner un rôle beaucoup plus visible que celui des Ike ette. Un rôle de premier plan et ceci par plusieurs moyens. Tout d'abord, Claude est entouré sur scène par les Claudettes, qui le mettent en valeur et réciproquement. Les danseuses ne sont plus un accessoire. Elles ne sont plus en retrait. Elles font partie intégrante du spectacle, dont le visuel est conçu autant en fonction de Claude que des Claudettes. De plus, chaque Claudette possède son propre style. Bien que les tenues soient les mêmes, parfois seulement de couleurs différentes, chaque Claudette se distingue des autres par sa coiffure, ses bijoux. Troisièmement, un soin particulier était apporté par Claude-François à la conception et à la réalisation des tenues de scène des Claudettes. Lors d'un gala, elles pouvaient changer de tenue plus de dix fois. Le changement de tenue devait être particulièrement rapide, en mettant à profit une chanson interprétée par le chanteur seul sur scène. Ce qui ne leur laissait qu'environ trois minutes à chaque fois. Au fil des années, de nouvelles tenues apparaissaient afin d'assurer un renouvellement constant. En règle générale, celle-ci était esquissée par Claude-François et réalisée par des couturiers de renom, comme Gérard Vicker, la grande maison spécialiste des costumes de cirque et de musical, du strass et des paillettes dans son atelier du 9e arrondissement à Paris. Reinhard Luthier, Laurie Sazzaro et avec le plus grand soin. Par exemple, les bikinis de style brésilien argenté en sera s'utiliser de 1977 à 1978 avait coûté 3000 francs pièce, ce qui équivaut à 1500 euros de 2012. Enfin, une chorégraphie différente et élaborée était mise au point spécialement pour chaque chanson. Techniquement, cela signifiait qu'une Claudette devait connaître parfaitement jusqu'à 31 chorégraphies. C'était le cas de Peggy qui a été Claudette pendant 8 ans. De plus, la synchronisation des danseuses entre elles, ainsi qu'avec Claude lorsqu'il dansait avec elle, devait être parfaite. Cela représentait bien entendu un nombre important d'heures de travail. Des chorégraphes étaient engagées, mais certaines Claudettes ainsi que Claude lui-même participaient aussi à ce travail de création et de mise au point des chorégraphies. Lydia Baronian se souvient. Dans les années 1966 et 1967 et début 68, la chorégraphe s'appelait Cassandra, une super danseuse qui habitait à Londres. Nous allions pas témoin à prendre les chorés là-bas. Ensuite Claude s'est rendu compte que je pouvais les faire et nous avons commencé à travailler ensemble en visionnant des émissions de la motone. Je ne sais pas qui faisait les chorés avec Claude lorsque je suis parti. Une source importante d'inspiration étaient les pas de danse que l'on voyait à la télévision américaine. Claude possédait un des premiers magnétoscopes individuels et se faisait envoyer des bandes vidéo. Des États-Unis, les Claudettes en tant que concept, ont rencontré un important succès, qui ne s'est pas démenti au fil des années. Claude François a conservé les Claudettes dans ses spectacles jusqu'à sa disparition. Il était très fier d'elles. Il a déclaré lors d'une interview. Aujourd'hui, les Claudettes sont indissociables de mon nom et de mon show. C'est un peu ma fierté d'avoir imposé sur les scènes françaises de quoi réjouir autant l'œil que les oreilles. C'est moi qui choisis mes Claudettes. C'est vous dire que non seulement je leur demande de savoir remuer, mais encore d'être jolie et de savoir s'habiller. Être Claudette, rutilante sous les lumières et souriante n'est pas évident. Vous ne pouvez pas imaginer la somme de travail que cela leur demande pour m'accompagner. Parfaitement au quart de tour. Quelle que soit la chanson. Bref, nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada